Alors à du sas, c'est Nicolas et Roger du Simon, ce poulain de l'Empa qui est né le 6 mai 2020. Ce n'est autre que le neveu, vous voyez dans ce catalogue, il y a un nom qui vous saute aux yeux évidemment de 1-2-saut. La star, le héros, le craque, le phénomène, 1-2-saut. Je ne ferai pas l'offense de rappeler sa carrière, de toute façon ce soir on y serait encore tellement il a remporté groupe 1. 20 et une victoire et plus de 10 groupes 1 en France et des nombreuses victoires de groupe également sur les ponts de ronde d'auteurs. J'ai oublié Ulyx à l'entraînement et 1-2-saut est revenu pour passer une douce retraite chez ses éleveurs du Hamadar. On se dit à tout près d'ici et on s'était emménagé cette année mais à cause du Covid ça n'a pas pu se faire. On vous le promet l'année prochaine. On va marcher s'il te plaît ? Tu peux marcher Nicolas. On vous le promet, on vous le promet. Donc l'année prochaine, 1-2-saut sera présent ici, il sera présenté sur ce ring avec son entraîneur Uly, Ulyx. Bien sûr, donc il est toujours très très attaché à l'entraînement. Alors la mère, Olaf de Sceau qui s'est issu de Diableneyev qui avait été conçu aussi au Hara de la Rousselière. Diableneyev ici à Sallie, Diableneyev, père des Luskirkus notamment qui est l'angle de peintre. Et Olaf de Sceau qui nous présente ici seulement son deuxième produit alors qu'elle est née en 2008. Alors on va me dire mais pourquoi ? Que s'est-il passé dans sa carrière et dans sa vie ? Puisque Zé Dumont a commencé sa carrière en plein, tout à fait normalement, enfin en course en tout cas, puisqu'elle a gagné à Senone. Puisqu'elle a gagné à Senone et elle nous présente ici seulement son deuxième produit. Puisqu'elle a fait après sa carrière de course, eh bien elle a fait une carrière de sport, non pas de polo comme il avait été dit, par erreur, les dernières, mais de concours épique. Et donc voilà, elle a fait sa vie en concours épique avant que Roger-Yves et Nicolas Simon ne la retrouvent et ne la ramènent dans le circuit qui court sur le jupon en la croisant à deux reprises consécutives avec leur propre talent ELM. C'est là, Marc, un fils de Phoenix Rich, gagnant de groupe 1 dans le reste du pot de trop, il y a donc un coeur à deux temps. Alors Phoenix Rich est un étalant qui avait l'agro à Nouvelle et qui m'aura impressionnant sa trop en gardée. C'est pour ça que vous ne connaissez pas le Seigneur, c'était un choix avec un profil très intéressant qui est donc le père de ELM.